Ce flacon est pressé avec force, ce n'est pas pour en extraire la patte d'antifrice. Il s'agit d'un gel lubifiant que cet homme, entraîneur éducateur de football, tortille afin de récompter la quantité de gel nécessaire pour des actes sexuels condamnables sur des jeunes footballeurs. La scène est filmée par l'une des victimes des agressions et arsèlements sexuels de Josué Châtue-Nitieu, alias Porato. La vidéo est devenue virale, a poussé le président de la Ligue régionale de football du littoral à suspendre l'accusé de toute l'activité liée au football. Dans le milieu des éducateurs et entraîneurs de football, ce nouveau scandale choque et suscite l'indignation. Je viens faire ce témoignage pour Gigné, personnellement et ensemble avec certains de mes collègues, de solidarisation de ces pratiques. J'ai vu un de mes joueurs être régulièrement harcelé par un collègue qui lui miroitait des soi-disant sélections dans les équipes nationales. Chaque fois que j'avais des causeries individuelles avec lui, il me faisait comprendre qu'il en a marre des messages, il en a marre des appels et toutes les invitations dans les chambres. C'est un fléau qui règne dans le milieu de football. Ce nouveau scandale qui éclabousse au football jaune au Cameroun survient moins de deux ans après Nabuch de même type révéler à Capifoot un centre de formation à Bafsame. Il y a sept mois, Cotorspo de Garoua a suspendu le directeur de son centre de formation à la suite d'une plainte pour chantage sexuel à l'encontre d'un joueur. Trois ans plus tôt, les vidéos intimes de Gaël Nganamout ont fuité sur la toile. L'on a alors découvert l'ancienne buteuse des liens enontables impliquée dans des actes homosexuels. Une pratique pénalisée au Cameroun. Mais depuis que ces différents scandales ont éclaté, les autorités n'ont pris aucune sanction envers les auteurs. Bien au contraire, certains auteurs des relations sexuelles contre nature sont conviés à des événements grandioses comme si les autorités donnaient carte blanche à leurs écarts de comportement.